La DGI a recouvré 722,8 milliards FCFA de recettes brutes au premier trimestre 2022 pour un objectif de 701,1 milliards FCFA, soit un écart positif de 21,7 milliards FCFA. Les recettes fiscales du premier trimestre 2022 de la Direction Générale des Impôts, DGI, ont été communiquées, vendredi 22 avril 2022, au cours d'un séminaire organisé au Radisson BLU Hôtel, dans la commune de Portbouet. Recettes du premier trimestre Il ressort des présentations faites au cours du séminaire Bilan à mi-parcours, que la Direction Générale des Impôts, DGI, a recouvré 722,8 milliards FCFA de recettes brutes au premier trimestre 2022 pour un objectif de 701,1 milliards FCFA, soit un écart positif de 21,7 milliards FCFA. Les réalisations de la DGI sont en hausse de 82,6 milliards FCFA, soit une progression de 12,9% En comparaison avec les recettes de la même période en 2021 qui s'élevaient à 640,2 milliards FCFA, ces réalisations sont en hausse de 82,6 milliards FCFA, soit une progression de 12,9%. Lire aussi mort en cascade à la Direction Générale des Impôts, 38 agents décédés en 2021, le décigramme parle d'une « véritable hécatombe », ces bons résultats, selon la directrice générale adjointe de la DGI, Mafferi Mambaya, ont été obtenus, essentiellement grâce à la bonne tenue de l'activité économique ainsi que la mise en œuvre de mesures de politique fiscale, notamment celle du plan de rationalisation des exonérations et d'administration fiscale telle que la poursuite de la digitalisation et le Renforcement de l'encadrement de proximité Perspective de recette L'administration fiscale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La DGA des impôts a présenté des leviers sur lesquels la DGI compte s'appuyer pour relever les autres défis de mobilisation de recettes. Mafferi Mambaya a cité, notamment, la poursuite de la sensibilisation et de la formation des agents des impôts en vue d'une prise en charge rapide du nouvel environnement marqué par la digitalisation des processus, La poursuite du renforcement de l'encadrement des agents et de la promotion des valeurs d'éthique et de déontologie du métier de fisc, la définition de Canva pour une bonne exploitation des données de CGC, en s'appuyant sur les acquis de 2021, l'exploitation efficace des Conclusion d'études et missions La persistance de la crise russo-ukrainienne et la résurgence de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 pourrait affecter les performances de l'administration fiscale La DGA des impôts n'exclut pas le fait que des facteurs de risque existent et pourraient affecter les performances de l'administration fiscale au cours des prochains mois. Lire aussi présentation de l'annexe fiscale 2022, Ouattara Siéabou, décigramme des impôts, fait des révélations sur la pression fiscale en Côte d'Ivoire Mafferry Mambaya a évoqué, entre autres, la persistance de la crise russo-ukrainienne et la résurgence de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 Le directeur de cabinet du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Adama Sall a félicité les agents des impôts pour les performances déjà réalisées et les a encouragés à faire davantage En termes de perspective, les objectifs de recette de la DGI pour le deuxième trimestre sont fixés à 979,8 milliards FCFA, en hausse de 181,8 milliards FCFA par rapport au recouvrement de la même période en 2021